. Passion et pouvoir Episodes 72 Franco raconte à Marinettia qu'il va rendre la vie impossible à Caridad, il finit par révéler ses sa mère biologique, David rend visite à Arturo, ce dernier lui demande de laisser ses deux filles tranquilles, David montre clairement son intention n'est pas de blesser Regina, il soupçonne c'est Aladio qui est derrière tout ça. David lui dit jamais il va abandonner Regina, et l'avertir d'accepter la relation pour pas perdre l'amour de sa fille, Consulot en larmes après avoir appris l'affaire du divorce qui est possible après la naissance du B, Miguel le réconforte lui disant le plus important c'est qu'elle est séparée de Rick et dire ce jour va arriver, ils finissent par s'embrasser, Consulot s'excuse PR la suite de l'avoir embrassée, Miguel lui dit qu'elle a aucune, explication à donner, il lui donne le temps de tout bien faire et promet d'être toujours à ses côtés, Regina surgit essayant de calmer Arturo, elle fait David sortir, Arturo ne cesse de lui dire cet homme est un profiteur, Regina lui demande encore une fois si c'est pour reconquérir Julia, Arturo l'assure le divorce c'est uniquement parce qu'il s'entend plus avec Nina. Elle sort par la suite l'informant, son père reste ferme sur son choix, il se dirige ensuite pour obtenir les résultats pour le projet d'hôtel, Franco continue à taquiner Clara, il verse de l'eau par terre pour lui donner encore du travail, à son départ elle se met à pleurer, Arturo fait savoir à elle l'adio qu'il va tout faire pour éloigner Regina de David, David et Regina surgissent, David profite de leur dire qu'il espère personne causer du mal, à leur relation. Consulera raconte à Clara son baiser avec Miguel et le fait qu'elle est tombée amoureuse de lui, Clara est heureuse pour son amie et la félicite, le résultat pour le projet est tombé, c'est David qui l'a gagné, par la suite ils ont choisi Regina pour perfectionner la construction d'hôtel avec son projet. A la fin de la cérémonie Arturo ne cesse de dire qu'il va mettre fin à cette relation, et l'adio lui dit qu'il va les soutenir, Miguel apporte un bouquet de fleurs à Consulot et un panier à chaussures pour le bébé, Clara les souhaite le meilleur, elle les laisse seuls par la suite, ces deux parlent de leur amour, Consulot lui rappelle tant que le bébé ne saura pas naître rien de grand de va se passer entre eux, Miguel promet de l'attendre. Arturo continue de demander à Regina de quitter David mais cette dernière reste ferme sur sa décision, ils sont ensuite allés fête leur victoire, elle profite de l'annoncer qu'elle va vivre avec Consulot pour l'aider et la tenir compagnie. Clara apporte les vêtements de Gisola à la fondation pour donner aux gens en besoin, elle raconte à Gabi Franco à donner sa voiture à Marinetia, Gabi est surprise, car Idan surgit, Clara rassure c'est la verite, Roustino a vu de ses propres yeux franco donner la voiture à Marinetia, très furieuse elle se dirige vers l'entreprise, car Idan gronde Clara d'avoir fait cela, Clara lui dit Gabi est une gentille personne qu'elle mérite pas ça. Miguel discute avec son père sur la relation de Regina et David qui croit et s'insère, Arturo reste ferme sur sa décision. Regina apprend Daniel à travailler à l'entreprise elle, et surprise, Marinetia remercie Franco pour la voiture. Gabi surgit lui reproche d'avoir donné sa voiture à Marinetia, Franco fait croire qu'il l'a vendue, car Idan surgit lui disant effectivement Franco a vendu la voiture à Marinetia, Gabi croit en Car Idan elle finit par la calmer. Franco joue la victime il lui demande d'annuler le mariage si elle croit pas en lui, David confirme à Regina Daniela, travail à l'entreprise en tant que mannequin, Regina donne raison à son père qui lui a dit tel adieu va tout faire pour se venger et c'est Daniela il utilise, David s'excuse de l'avoir pas dit avant. Carida discute ensuite avec Gabi, elle la supplie de pas annuler le mariage, Gabi lui fait part du doute de Franco avec Marinetia, elle compte prendre un peu de temps pour réfléchir, elle a dit au fer appel à Daniela de pas s'approcher de David pour pas causer de problème, Daniela lui dit qu'il l'aime de tout cœur, il promet d'être très douce si elle parvient à violer le contrat si il respecte David. Elle a dit au lit le contrat lui disant à la fin de son contrat c'est interdire de travailler à aucune entreprise concurrence pendant deux ans et qu'il est interdit de mêler à aucun scandale, si elle viole le contrat elle va payer un million de dollars, Daniela est choqué, Agustin informe à Arthur aussi il divorce à New York automatiquement la moitié des biens sera à Nina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !